Salut amis riders, bienvenue dans ce 7ème épisode si je compte bien de la carrière sur MXGP 2021. On est toujours au guidon de la YAM Vertex, on a gardé le même sponsor parce que ça ne va rien de changer. On était bien avec eux donc ça marchait bien. J'ai changé de tenue, je suis parti sur une petite tenue ultra-regulier avec un nouveau casque Alpinestars. J'ai pensé en plus à changer mes noms et mon numéro dans le dos donc on pourra le voir. Alors les pièces normalement j'ai assez pour me payer les roues maintenant et ça, ça pourrait faire plaisir. Une petite paire de roues chez Alpina je pense. Ça vaut 4800, il nous restera 2748 crédits. C'est parfait écoutez, on achète, c'est nickel et on commence à avoir une YAM qui est plutôt bien montée. Et je rappelle qu'aujourd'hui il y a moins d'achat de sac rouge à l'Omel donc on est parti pour la course. On se retrouve à la conférence de presse pour voir un peu si les journalistes ont quelques questions mais je pense que ça risque d'être intéressant. Oui bonjour René de MotoSanBitume, j'espère que vous allez bien en cette arrivée à l'Omel en Belgique. J'espère que vous n'êtes pas trop abusé des frites. Plus sérieusement, félicitations pour vos deux victoires de GP, deux doublés d'affilée, c'est beau à voir, surtout pour un nouveau qui arrive comme ça dans le championnat. Comment vous vous sentez-vous comme ça à l'arrivée de l'Omel ? Vous pensez que vous allez pouvoir attraper la plaque rouge à Tom ? C'est vrai que vous êtes bien monté au général, c'est très bon pour la suite. Est-ce que vous pouvez nous en tirer un peu plus ? Je t'avoue René que j'ai fait un petit entrave à mon régime. Forcément je ne peux pas venir en Belgique sans manger de frites. Du coup, hier on s'est fait une petite soirée avec la team, c'était bien agréable. Surtout que oui, il faut fêter ces deux GP quand même, mine de rien. On est encore en pleine saison, il y a encore plus de la moitié de la saison à faire. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, rien n'est fait, rien n'est gagné. C'est vrai qu'on est revenu très très proche de la plaque rouge, c'est inespéré pour une première saison. J'ai l'impression de me répéter à chaque GP, mais c'est une saison qui se déroule vraiment très bien. Surtout que là, il y a Alpina qui vient de rejoindre la team, donc ça fait plaisir qu'une team privée arrive à monter comme ça aussi haut, sans passer par les écuries officielles. Donc on va continuer avec Dédé, de préparer la moto au mieux. Surtout que là, celui-ci a une nouvelle surface, on n'a pas encore roulé dessus dans le championnat. Donc ça va être sympa à faire, ça va faire plaisir de revenir en Belgique pour ce championnat. Et je n'ai pas grand chose à dire, à pire que tout va jouer sur la piste. J'ai envie de dire Iago versus Tom versus moi, c'est parti. Le vrai championnat se lance maintenant et ça fait plaisir. Et nous, on est parti pour les qualifs ! On va voir un peu si ces petits rôles Alpina marchent bien, cette piste, et comme moi, et surtout cette piste de l'OMEL. C'est vrai qu'on ne l'avait pas eu dans les précédents MXGP, là c'est sympa. Je l'ai joué un peu en multi, et c'est vrai que l'effet de sable est vraiment bien prononcé, on voit vraiment des grosses traces. Malheureusement, dommage qu'on ne puisse pas prendre appui dans ces ornières, parce qu'elles sont vraiment belles. Il y a vraiment moyen de faire des trucs cools. Mais écoutez, on va voir comment ça va se donner, on va continuer d'essayer de ne faire pas beaucoup de rewind, de bien gérer, de ne pas faire trop d'erreurs, et ça pourrait être cool. Je trouve que là, il y a moyen d'aller chercher la plaque rouge. Donc ça fait plaisir, et écoutez, on va continuer de rouler, continuer d'insister, et de mettre la pression à ces leaders du général, parce qu'il y a moyen de faire très mal dans ce GP, et pourquoi pas d'aller chercher la plaque rouge. Parce que que 3 points, ça veut dire que si on fait 2 fois premier, on prend la plaque rouge, ça c'est sûr, et ça serait propre. Donc écoutez, on va essayer de marquer les 50 points, et se faire plaisir. Alors voyons un peu voir où sont les bons passages de cette piste. Je pense que ça va être compliqué, au niveau de l'IA, de faire un bon temps, dans le salle. Je pense qu'ils sont un peu trop cheatés, mais il ne pleut pas, donc ça va, c'est le principal. Mais ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas la déformation d'Imex, ce serait tellement cool. Parce que là, on voit vraiment que les motos creusent énormément. Quand on regarde les ornières là, typiquement, regardez-moi cette ornière là. Pourquoi j'ai la plaque rouge ? Milestone, vous avez fait quoi ? J'ai 202 points, Tom Vielle a 205 points. Pourquoi ils m'ont mis la plaque rouge ? Je n'ai pas la plaque rouge, mais regardez-moi ces ornières là. Dommage qu'on ne puisse pas les prendre, ce serait ouf. Et malheureusement, non, elles ne marchent pas, elles ne sont que visuelles. Même si, là c'est des cratères quoi. Ça c'est trop bien. Vous voyez bien que là, je les recoupe comme si de rien n'était quoi. Mais pourquoi j'ai la plaque rouge ? Ils ont fait quoi là, la FIM à me donner la plaque rouge, ils vont me mettre la pression, c'est ça ? Ou alors, on est ex-echo, du coup, on Tom a quand même la plaque rouge ? Je vais les voir après. Parce que ce n'est pas normal quoi, au général, on est 3ème, on n'est pas 1er quoi. Ni ex-echo, ni on est... C'est bizarre. On va les voir à classe moi après. Et si c'est un bug, c'est vraiment un gros bug là. 13ème. Ok, mais ça va encore descendre, donc on peut encore faire un tour je pense. Il faut bien s'assurer... Oh, ouais non, pas de tour. Retour au stand. Moi, je veux voir si... Effectivement, j'ai la plaque rouge et classement. Bah non, mais je suis 3ème, j'ai 202 points et pourquoi j'ai la plaque rouge ? What the fuck ? J'ai la plaque rouge, classement, je suis 3ème. Bon bah écoutez, on va rouler avec la plaque rouge, mais je la mérite pas cette plaque rouge. Je suis désolé, c'est Tom qui devrait l'avoir. J'espère que Tom va l'avoir. On verra au départ. Non, je voulais faire fin de séance pour attaquer la première manche. Et on finit 13ème. Pas si mal pour un seul tour de calife. Je suis plutôt content. On sait à quel point c'est compliqué, les califes dessus. Du coup, moi je veux voir, est-ce que Tom a la plaque... Est-ce qu'on va essayer de le voir ? Il est là, mais on verra pas. En tout cas, sur le côté, non, mais c'est peut-être sur le devant. On verra si on fait le all-shot. On ira se mettre en mode photo pour voir. Mais c'est parti pour cette course où je ne devrais pas avoir la plaque rouge. Mais bon, l'habitude avec le Jemaiso, nous on finit. Mode photo. Non, mais il devrait avoir la plaque rouge. Pourquoi moi je l'ai et lui il l'a pas ? C'est n'importe quoi. Il me donne... On avance les plaques rouges aussi. Forcément, est-ce que c'est un signe du destin que je vais avoir la plaque rouge ? Je sais pas, mais en tout cas, je fais le all-shot. Parce que l'IA a pris une trace trop bijard. Mais écoutez, c'est parti. Byton qui est tombé. Et nous, on est parti. Pour continuer d'essayer d'insister. Et de prendre enfin de l'avance sur ce général. Enfin, prendre vraiment officiellement la plaque rouge. Et non pas officieusement comme là. Et j'irais remonter le bug à My Stone. Parce que c'est quand même un gros bug, ça. Qu'on ne soit pas promis au général et qu'on arrive à avoir la plaque rouge. Je veux bien que j'ai gagné les deux points de GP précédents. Mais ça ne m'octroie pas le droit de porter une plaque rouge. Je l'ai un peu volé à Tom, là. Ce sera le titre de cette vidéo. J'ai officieusement volé la plaque rouge à Tom. Non, je déconne. Le titre, ça sera MXGP 2021 carrière hashtag 7. Deux points l'omel. Voilà. Je mets des titres assez... Pas tout pour ne pas vous spoil l'épisode, en fait. Parce que c'est vrai qu'à un moment, je me dis, tiens, je pouvais mettre ma première victoire. J'ai enfin la plaque rouge. Mais c'est que ça vous spoil l'épisode. Là, je reste le plus neutre possible dans ce que je dis. Hop là. Et au moins, comme ça, vous n'avez pas de spoil et vous êtes full suspense pour l'épisode. Et ça, c'est cool. Allez. On est bon pour le moment. On va essayer de ne pas faire trop d'erreurs parce qu'ils sont juste derrière. C'est Moustique qui est là. Et derrière Moustique, c'est Tom qui est là. Ok, qui se défend pour la plaque rouge. Mais si on gagne, ça veut dire qu'on prend mathématiquement et temporairement, officiellement, la plaque rouge pour la deuxième manche. Ça, ça ferait plaisir. Parce qu'on n'aura plus de 3 points. On sera ex-echo. Mais vu qu'on a gagné plus de GP, c'est à nous qu'il revient la plaque rouge. Ok, donc il faut gagner cette manche, tout simplement. Mais vraiment sympa, cette piste de l'Omel. Comme je disais, dommage qu'on n'ait pas vraiment les déformations de l'Hermix. Ce serait fou. Parce que là, la piste, elle se défonce vraiment visuellement. Mais malheureusement, non, pas encore dans les jeux de My Stone. Maybe one day. Maybe, maybe. Du coup, là, j'ai l'impression qu'ils ont déformé la... Enfin, ils ont changé les rods sur la... Je trouve qu'elle est plus marquée qu'avant. Si ça fait plaisir, elle est plus creusée. Et elle a l'air mieux faite que dans les présences opus. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'ils avancent peut-être dans un bon mood pour nous la mettre, enfin, dynamique. Et qu'elle ait vraiment un impact. Parce que là, c'est dynamique. Et le terrain est vraiment dynamique. Mais ça n'a pas d'impact sur le gameplay. Non, il faudrait que c'est un impact sur le gameplay, quoi. Qu'on ne puisse pas recouper comme ça à l'arrache, quoi. Ça serait très ouf qu'on puisse se prendre dedans. Wap ! Ça serait trop bien. Mais bon, on n'est pas là pour rêver. On est là pour gagner deux manches de GP à l'Omel. Pour aller prendre la plaque rouge. Dès ce mi-championnat. Est-ce qu'on va arriver à la mi-championnat ? 6 sur 12 championnats. Pour ce quelqu'un qui se demande pourquoi il n'y a que 12 GP, c'est parce qu'il n'y a pas tous les GP en double. Parce que c'est vrai que cette année, il y a eu plusieurs Mantova, il y a eu plusieurs Pietra Murata. Ce qui fait qu'en fait, on s'est retrouvé officiellement dans les vraies courses, en IRL, avec plusieurs runes sur les mêmes GP. Et ce n'est pas possible sur les jeux MySoon. Moi, j'ai essayé justement de changer calendrier, pour pouvoir mettre plusieurs runes sur la même. Et en fait, ce n'est pas possible. Le jeu n'accepte pas qu'on mette plusieurs runes sur la même piste. C'est dommage. Du coup, je n'ai pas pu mettre les multi-runes sur Pietra, sur Mantova, etc. Et surtout, il manque la capelle et Mantova. Dans cette saison, on ne roulera pas à la capelle ni à Mantova. C'est dommage. La seule GP qu'il y avait en France cette année, on ne l'a pas. Mais on espère pour la saison de GP, qui est la mise à jour, pour l'avoir. Ce serait cool. Et du coup, ça passera de 12 à 14 GP. Et ça serait sympa. Et après, j'ai vu que dans la base de données, qu'on pouvait avoir aussi TBA et certains autres runes, qui, je pense, étaient prévus à la base dans le classement, enfin dans le calendrier, qui ont été enlevés à cause du Covid. Et visiblement, il y a peut-être moyen qu'on ait d'autres GP qui n'étaient pas prévus dans... à la base, vu qu'ils ne sont plus... Enfin, ils ont été, puis ils ont été enlevés du calendrier officiel. Donc, il y a moyen qu'on ait d'autres runes et qu'on passe vraiment à... Je crois que c'est des 18 runes cette année, le MXGP. Ça serait cool, parce que là, 12, ça fait un peu léger, quand même. Mais on verra bien, écoutez. On verra dans la prochaine mise à jour. My Stone nous réserve pour le jeu, mais j'espère que ça ne sera pas trop long à arriver, quoi. Parce que moi, je vais rapidement arriver à la fin de cette saison. Et j'aurais bien attaqué le MXGP, ou ma deuxième saison MX2, si jamais je n'ai pas gagné le titre, avec Bakapelle et Mantova, quoi. Ce serait cool. Mais bon, on verra ça. Écoutez. Dans les prochaines mises à jour, il faut déjà que je finisse de vous faire découvrir le jeu, parce que c'est vrai qu'il y a encore le track editor que je ne vous ai pas présenté sur ma chaîne principale. Donc, il y a encore un peu de présentation à faire, mais on arrive au bout de ce jeu. Et normalement, samedi, vous aurez... Parce que normalement, cet épisode devrait sortir mercredi, si j'ai bien calculé les choses. Et ce qui fait que normalement, aujourd'hui, sur ma chaîne principale, vous aurez bientôt, parce que là, il est 16h quand ces vidéos sortent. Normalement, sur ma chaîne principale, ça sera à 17h30. Donc, à 17h30, vous aurez le best-of des premières runes. Je pense que ça sera juste des runes 1, 2, 3. Je n'ai pas encore fait le montage, mais à voir. Parce que ça va dépendre de la durée de l'épisode. J'aimerais bien un épisode qui fait entre 10 et 15 minutes, peut-être. Pas plus. Donc, il faudra voir par rapport à ça. Mais je pense que ça sera le rune 1, 2, 3, du coup. Et du coup, vous aurez beaucoup d'avance sur la chaîne secondaire. Mais c'est cool, comme ça, au moins, si vous revoyez les best-ofs plus tard, et même si vous avez suivi les épisodes en entier, ça vous fera un petit rappel de ce qui s'est passé en début de saison. Ça peut être cool, un petit décalage. Et plus le temps va passer, et plus ça va se décaler. Vu que si on fait juste un best-of avec 3 runes, et qu'on en fait 7 par semaine, à chaque fois, on fera 7 courses, nous, et il n'y aura que 3 best-ofs, donc ça va se décaler. Vous avez compris, tout simplement. Mais pour le moment, on est en train de rouler sur la concurrence, sur l'Omel. On commence à mettre une moto un peu trop puissante, j'ai l'impression, pour l'IA. Parce que là, on est en train de leur mettre bien la misère. Et j'ai l'impression qu'ils sont surtout moins forts sur les nouvelles pistes qui sont venues. Parce que sur Hauss, ils étaient bien nuls aussi. Sur Lockheed, hier, ils étaient bien forts. Enfin, ils tenaient bien, quand même, même si j'ai quand même réussi à gagner. Mais Tom était parti devant la première manche de mémoire que je n'ai pas gagnée. Et c'est vrai qu'il roulait fort. Et là, vu que c'est un track qui revient, j'ai l'impression que l'IA est moins forte. Mais à confirmer, il semble que je crois que c'est le... Ah non, il y a peut-être une salle aussi où c'est une nouvelle version. Donc on verra sur les nouvelles versions de track si jamais l'IA est moins bonne ou pas. Parce que Lockheed, c'était vraiment la même. Donc on verra dans les prochains rounds si elle est moins forte. Parce que là, on est en train de le rouler dessus, littéralement. C'est... Sur ce sable, on les éclate. Mais ça fait plaisir de revoir Tom encore aux avant-passes. Ça veut dire qu'il y a assez consistante. C'est juste moi qui roule fort là. Donc forcément, vu que je gagne tous les GP, je remonte au général. Mais on a le petit Tom qui marque beaucoup de points à chaque GP. Ça fait plaisir. Allez, 2 minutes 48 encore. Bon du coup, on enchaîne là forcément. Rien de très impressionnant et d'intéressant. Dans ce GP pour le moment... On roule. Voilà, on a deux lignes d'avance à peu près. Oula. On va en perdre un peu là. De une ennemie plutôt. Maintenant, avec ce virage un peu moche. J'étais sceptique au niveau de ma tenue, mais je suis content, ça rend bien quand même. Donc c'est cool. Avec la petite gamme, ça passe bien. Oula. On a ouvert large là. Comment ça se déconcentrait un peu ? Heureusement qu'on a de l'avance. Ça permet de nous sécuriser dans tout ça. Allez, on est bon. Hop, on enchaîne. Mais ouais, les ornières sont immenses sur le mail. C'est trop bien de les prendre. Je sais, je me répète, mais c'est tellement un souhait que j'ai dans les prochains jeux de Milestone. Pouvoir prendre ces ornières, ça serait très bon. Ça serait ouf. Pour le moment, on les a points. Peut-être sur Supercross Game 5, même si j'y crois moyen, mais... Allez, on va prier pour AmiGP 2022 pour avoir les ornières dynamiques et qui impactent le gameplay. Ils sont sur la bonne voie, là. Ils ont une belle déformation visuelle. Donc, qu'elle soit physique, ça serait propre. Allez. On est toujours bon, large. Oula ! Reviens sur la piste. Vous n'allez pas où j'allais. De toute façon, je vais m'en mettre une belle, là. En tout cas, j'espère que l'épisode précédent vous a plu, avec moins de rewind, du coup, sur la piste de loquette. Je ne l'ai même pas fait en course, sur les deux manches. J'espère que ça vous fait plaisir que vous avez un peu plus assuré après. Forcément, je fais moins d'erreurs, donc... Forcément, il y a moins de rewind aussi avec. Encore 47 secondes, donc on va faire encore 3 tours dans cette manche. Les gars sont bien revenus. Ouais, ils sont bien revenus, là, vu que je roule un peu n'importe comment. Donc, soit ils vont arriver plus vite sur la fin de manche, ou soit c'est moi qui vais moins vite. Je pense que c'est moi qui vais moins vite. Oui, littéralement, c'est moi qui vais moins rapide. Allez, on va se reprendre un peu, parce que là, ils reviennent bien derrière. Je ne sais pas qui est derrière, mais ça revient bien quand même. Je crois que c'est Tom. J'ai cru voir que c'était Tom dans une épingle. Est-ce qu'il va nous donner le temps ? Non, il ne va pas nous donner le temps intermédiaire. Ouais, ça a l'air d'être Tom. En tout cas, j'ai cru voir une KTM, ou l'un de ses coéquipiers, mais ça m'étonnerait. J'ai cru voir Yago Gert aussi, là, juste là, sur la droite. Donc, ça fait plaisir. C'est les concurrents directs qui sont bien placés. Donc, ça va garder un général bien serré, et ça, ça fait plaisir. C'est ce qu'on veut. De toute façon, sur les jeux Milestones, c'est des classements généraux bien, bien serrés. Ce n'est pas avoir du mal à gagner une manche à chaque fois. Ça, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en général serré pour qu'il y ait du suspense. Ouais, ça a l'air d'être Tom et Yago Gert. C'est cool, ça. Oui, du coup, pour avoir une saison bien serrée jusqu'à la fin, et pas gagner 4GP avant la fin, quoi. Pas être titré 4GP avant la fin. C'est ce qu'on veut, tout simplement. Il y a qui est consistante. Il y a aussi qui est intéressante sur chaque GP, et aussi qui roule à peu près fort, parce que sinon, on se fait chier. Mais c'est de mieux en mieux sur les jeux MXGP. Les Supercross the Games, c'est un peu plus aléatoire d'un circuit à l'autre, mais là, ils sont de plus en plus forts. Ça fait plaisir. Et on est toujours devant. Donc ça, c'est bon. On a fini le temps réglementaire. Et on va entrer dans les deux derniers tours de cette piste 2. L'Omel, vraiment sympa à jouer. Vraiment cool, la nouvelle édition de L'Omel. Ça change vraiment de la précédente, et ça, ça fait plaisir. Il y a vraiment des appuis à aller chercher, des bonnes trajes. Je pense qu'en multi, il doit être super dur à rouler vite, à avoir toutes les bonnes trajes, parce qu'il glisse pas mal quand même, mine de rien. Et avoir tous les bons appuis, même si je pense que c'est tous les intérieurs qui sont bien. Mais voilà, et typiquement, là, je ressors un peu large, donc je réussirai à sortir, accélérer au bon moment pour sortir moins large, etc. À optimiser, il doit être bien sympa, bien dur à optimiser. Et du coup, c'est challengeant, ça, c'est cool. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toutes les dernières intères qu'il faut prendre. Wallé ! La petite chute. Les mecs sont là, dans le virage, mais rien de bien méchant. Des petites glissades. On a l'habitude. Deux genres de glissades. Allez, on prend du rythme. Bon, c'est les deux derniers tours, deux tours avant la fin. Et le pilote français, qui est toujours en tête, qui domine cette moitié de championnat. Depuis deux GP, là, c'est son troisième, où il domine bien. On avait vu rapide et bon dans les premiers GP, mais là, pendant qu'il a amélioré sa moto, on a l'impression qu'il y a une moto qui est arrivée au niveau des motos-usines. Et ça, ça fait plaisir. Comme quoi, un pilote privé peut bien rouler. Mais là, il y a un peu trop de chutes et Tom qui est bien revenu. Donc, on va s'assurer et on va essayer de reprendre du dos. Parce que là, on fait des chutes un peu bêtes. Parce qu'il est bien bien revenu. Donc, l'idée, c'est de réussir à lui reprendre du temps. Allez, dernier tour. Bah, du coup, on est roue dans roue, littéralement, pour le dernier tour. Donc, bah, c'est parti. La petite bataille pour le dernier tour. Même si je pense que je vais réussir à être plus rapide que lui. Si je ne fais pas trop d'erreurs. Mais là, rien qu'une fois, il passe. Donc, il faudra se méfier. Vraiment bien, bien se méfier. Yes. On a repris un peu d'avance, là, dans les premiers virals. On a quand même plus rapide que lui, j'ai l'impression. Ouf ! Oh, cette chute dans le sable, ça m'a fait mal. Le sable qui est quand même bien piégeux. Allez, on prend large, là, pour être sûr de ne pas toucher. Merci. Vous savez, bon, on a repris un peu de large, là. On s'assure, on est quand même plus rapide qu'eux. Ça se voit, là, dans les passages. Alors, les ornières, elles sont immenses. Elles sont hyper creuses. Je veux pouvoir les prendre, s'il vous plaît, Mary Stone. J'en rêve. C'est mon rêve dans vos jeux. Qu'on enfance les ornières, quoi. Ça rajouterait tellement quelque chose au jeu. C'est la prochaine étape, là, normalement, dans votre jeu. Qu'est-ce que tout le monde attend ? Vous savez, bon, on n'est pas tombé cette fois-ci. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber tout à l'heure, ici. C'était bizarre, mais bon. Oui, voilà, on est vraiment plus rapide que ça se voit. Je mets vraiment de l'avance à chaque virage. Hop là, les petites doubles qui passent bien avec les impulsions. Et c'est la victoire de Mix, ouais, pour cette première manche à Lomel en Belgique. La victoire du pilote français qui prend la tête du classement général à égalité avec Tom Villal. Avec tous les deux 227 points, si je calcule bien. Et on partira tout de suite pour la deuxième manche. Toujours la plaque rouge, mais bon. Là, officiellement, on l'a, donc on peut dire que ça va. Voilà. C'est ce que, normalement, ça ne change pas d'une manche à l'autre, la plaque rouge. Allez, on prend la tête. Le hull shot, oui, sur Tom, c'est parti. Mais on est reparti pour aller faire la même course. Les 10 minutes plus de tours en tête. Et ça se fera plaisir, j'ai envie de dire. Let's go. Il est bien parti pour. Donc, on roule, on roule, on roule. Et ça va le faire. Toujours bien sur l'arrière. Bien posé pour être rapide. Et on va enchaîner les tours. La piste est déjà foncée. Ils ne l'ont pas refaite entre les deux manches ? Ou alors, elle était foncée comme ça, de base ? Je ne saurais dire. Je n'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Comment elle était. Allez. Laisse bien la roue au sol. C'est comme ça qu'on est rapide. D'avoir la roue arrière toujours au sol. Qui est à lever la roue avant. Pour prendre un peu plus de vitesse. Absorber un peu mieux les sauts. Donc, léger sur l'arrière. Voilà. Typiquement, on en roule bien. On est un peu large, mais ce n'est pas grave. Ça passe aussi. Il y a vraiment... Oh, le ballot. J'ai attendu un peu. Tom qui attend aussi. Non, vas-y, passe. Passe, si tu veux. Passe. Passe. Putain, il a eu du mal à passer. On va dire qu'il est passé avec ma chute. En fait, j'ai l'impression que l'IA, quand tu es à côté, elle ralentit. À la limite, elle s'arrête. Je sais bien que je suis impressionnant, mais... Voilà, si... On peut me demander des autographes en dehors de la piste. Quand même, pas en pleine course. Pareil, là, ils sont à la ramasse dans la trajectoire. Je ne sais pas comment MySone fait pour garder des IA. Autant à la ramasse, ils peuvent courger leur trace, quand même. Ouh, je tente de passer à l'intérieur. Non, c'était un peu osé. Je ne sais pas, ouais, ils pourraient... J'ai l'impression qu'ils ne regardent pas du tout comment roule leur IA. Et ils font, bro, ça passera, ils verront que du feu. On va rester un trou derrière lui pour voir un peu l'étrage qu'il prend. Oui, je vais jouer avec le feu, de laisser Tom devant. Parce que moi, en cas d'erreur, il partira et je n'arriverai pas à le remonter. Mais ça va être marrant. Parce que là, s'il finit devant moi, il reprend la plaque rouge, normalement. Moi, si je finis derrière... Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il faut à tout prix que je finisse devant, quoi, si je veux garder la plaque rouge pour le prochain GP. Là, la traj est bonne. Ouais, c'est plutôt bon, ça. Là, je n'ai pas grand-chose à dire dans ces traj. Bon, là, il ralentit beaucoup, mais ça se tient. Là, pour le moment, à peu près les mêmes. Là, c'est possible qu'ils partent full extérieure. Non, intérieure, ok. Ah, du coup, il n'y a que le virage d'arrivée où ils sont à la ramasse. Hop, ça a failli passer. Ouais, du coup, il n'y a que le virage d'arrivée, ok, d'accord. Enfin, le virage de la start... Où je fais une fin d'arrivée. La start line, ça marche. Où ils sont littéralement à la ramasse. Là, si il veut prendre l'exter, on peut le comprendre, s'il veut prendre. Du coup, c'est dommage, je vois, qu'il... On se passe à ce que j'étais à côté. Non, non, il parle vraiment à la ramasse. Ok, bon, c'est pas le tout. Maintenant, on va le doubler quand même, hein, Tom. On va s'appliquer, puis on va aller... Même si, il ne roule pas si mal que ça, finalement. Attends, j'étais plus rapide, mais sur quelques trajes, en fait. Uniquement, là, si je fais l'intérieur, je pense que ça passe sur l'intérieur. Ça passe pour le pilote français, magnifique dépassement. Nice. Ah, maintenant, c'est le moment de mettre un coup au moral. Cette vitesse de passage en intérieur, de le distancer. Déjà, on a pris quelques longueurs directes. Et de continuer. En fait, non, ils ont des belles trajes, quand même. C'est juste que, à chaque fois, dans les start lines, je ne sais pas pourquoi ils se déportent autant. Je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas serrer à l'intérieur, comme en vrai. Et ils font la même chose au départ, donc... C'est vraiment dans la traje qui est programmée dans le jeu, pour qu'ils se décalent autant. Je pense que, s'ils faisaient le plus serré à l'intérieur, ils auraient des problèmes. Ils auraient beaucoup de gars qui se prend les intérieurs et tout, les virages intérieurs, au départ. Mais c'est vrai qu'ils pourraient plus les faire serrer, quoi. Et c'est le même problème dans les jeux des Supercross de Game et les mix-GP. Donc, je pense que c'est un souci plus de faisabilité qu'un bug du jeu. Oula, 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 oula. Parce que pourquoi faire la même chose dans les deux jeux ? Je ne sais pas. Tout le reste, ils ont des belles trajes, quand même, donc... C'est bizarre. Je vais vous montrer ce que je pense. 4 minutes 32. On a passé à la mi-course. Ça, c'est bon. On s'appuie bien. Moi, je pense qu'à la base, ils voulaient les faire coller plus, mais typiquement, ce panneau-là, ils se le prendraient le panneau Fox, là. Parce qu'il y aurait plein d'IA qui voudraient prendre l'intérieur, qui se pousseraient, et ça ferait des collisions bizarres, et ils se prendraient les intérieurs, à mon avis. C'est pour ça qu'ils les ont fait prendre plus large. Du coup, c'est dommage que, pour tout ce qui est all-shot et tout, c'est un peu facile de les doubler sur genre de trajes. Vu qu'ils ne sont pas à l'intérieur, nous, il suffit de prendre plus à l'intérieur et on est bon, quoi. Par contre, il est bien revenu, là. Bon, le temps d'écart est toujours buggé. Comme quoi, sur un traje raté, il est passé direct. Donc, écoutez, on est reparti. Comme quoi, même avec sa traje nulle dans un start line, il est quand même rapide. On va essayer de l'avoir. Non, on veut garder la plaque rouge, officiellement. Donc, il nous faut gagner cette manche. Sinon, c'est Tom qui va la reprendre avec toujours trois points d'avance. Parce qu'on aura marqué autant de points tous les deux. Oula. Je peux donner un peu de vitesse, là. Je suis quand même obligé de bien pousser la moto, pour la suivre. Il suffit de n'importe quoi, aussi. Je me dis que ça allait être tendu, là, ça passait, mais ça passe, mais non. Non, ça ne passe pas. Allez. Parce qu'il est en train de s'envoler, mine de rien. Il est en train de bien partir, donc, il faut réussir à rattraper, maintenant. Est-ce qu'on ne fera pas le doublé dans le même virage inter que tout à l'heure ? Là, il est trop loin. J'ai même l'impression de ne pas réussir à rattraper, là. Et quand même, on le voit, là. Il est bien freiné. Même là, ils évitent les boss et tout, quand même. Ils sont vraiment, comme nous, à essayer de chercher le moins de sauts possible. Ça, c'est bizarre qu'il y ait quelques trashs bizarres. Ce qui me fait dire que c'est plus un souci technique qu'un bug du jeu. Un oubli de milestone ou autre chose, je pense. C'est plutôt une décision qui a été prise, pour qu'il roule comme ça. Allez, on est bien revenus, là. On recolle bien. Il faut continuer. Il a pris l'extérieur. Il est moyen de remonter un peu. Ah, le suspense, là. Je suis vraiment obligé de rouler ultra concentré. Il va falloir avoir une chance, parce que là, il roule vraiment bien. Allez, on a bien recollé. 50 secondes, donc encore 3 tours pour le passé. Là, heureusement, ils prennent tout le temps pour l'extérieur. Là, on va pouvoir bien le recoller avec l'intérieur. Il y a la chance qu'on repasse dans l'intérieur de tout à l'heure. Est-ce qu'on est un peu loin pour le passer, je pense ? Yes. Il est moins de passer ici dans ce virage, je pense. Non, il prend aussi l'intérieur. Ok, nice. Alors, s'il ne prend pas l'intérieur, je le double dans l'intérieur des paddocks, à mon avis. Non, il prend, et il change ses traces, quand même. Ils ne sont pas toujours sur la même trace. Parce qu'à l'habitude, il prend l'extérieur, là, il a pris l'intérieur. Il a bien freiné. Est-ce que ça va suffire ? Oui, ça suffit pour passer. Nice. L'accélération a été meilleure, même si j'ai pris la bosse. Mais comme quoi, j'ai galéré à le remonter. J'avais que 5 secondes, et j'ai quand même mis... Il y a presque 3 tours à le remonter et les 5 secondes. Donc ça, ça s'est réalisé, c'est cool. C'est vraiment challengeant, et ça, ça fait plaisir. C'est tout ce que je demande au jeu. Après, d'être à mon niveau, là, de vitesse, c'est un peu beaucoup, quand même. Je roule vraiment bien, je ne me trompe pas beaucoup. Là, je peux comprendre que je suis un peu au-dessus de la difficulté du jeu, quoi. Bon, alors après, il faut vraiment faire une IHID qui répond pas à la même physique que nous. Même si on a vu que dans le sens, c'était un virage, sur la piste dernière, ça répond pas à la même physique que nous. Mais là, je roule vraiment fort, et j'en monte pas autant au jeu, quoi. Bon, ce serait vraiment une difficulté en mode Survivor. Parce que je suis vraiment à bien passer les doubles pour avoir de la vitesse, bien l'optimiser partout. Un peu comme en vrai, quoi. Là, je suis vraiment à la recherche d'adhérence un maximum. Je comprends que My Stone ne pousse pas le jeu jusque-là, quoi. Même si ça ferait plaisir d'avoir une IHID aussi forte, mais là, je comprends que ça devient compliqué d'en avoir une si forte que ça. Même s'il suit quand même, hein. Vous voyez que le petit point derrière, il est pas si loin. Il y en a une petite erreur de ma part, et ça passe, hein. On reste deux tours à tenir. Et c'est vraiment, ça joue vraiment quelques virages de la piste où je prends plus vite que lui, mais sinon, le reste, ça se tient. Bon, je vais faire tomber, là. Typiquement, ce virage-là où il prend un peu doucement. Là, on l'écarte pas mal. Ah, il a pris bien vite, là, quand même, pour une fois. Je suis vraiment full sur l'arrière, quoi. Mais ça, c'est normal, c'est du sable, donc en soi, c'est assez logique. Parce que là, j'ai rien à redire sur le gameplay de Lomel. Ça fait vraiment le job de sable. Même si, au bout d'un moment, ça ne se défonce plus. C'est dommage, c'est pas défonçage illimité à l'infini. On voit que la piste s'abîme pas plus qu'au premier tour. En fait, j'ai l'impression qu'elle prend en mémoire les tours d'avant et c'est tout, quoi. Le tour d'avant, surtout, et pas plus, quoi. Après, ça se réinitialise. Et on arrive dans le dernier tour. Allez, go, maintenant. Le tour de la double victoire, il est là. Un peu plus serré avec Tom. Un peu plus de bataille dans cette manche. Ça fait plaisir. Mais nous, on va aller chercher tranquillement la victoire de GP. GP, à mon avis. À moins d'une grosse erreur d'Amix pour être dans le dernier tour. Pour qu'il puisse me remonter. Mais là, on est bien parti, quand même. Donc, la Yamaha qui nous lâche. Mais ce n'est pas une future du jeu. Elle ne peut pas serrer. Donc, ça, c'est cool. Ça serait vraiment rageant d'avoir une moto qui puisse serrer si... Tu roules trop dans les tours, ou pour X raisons. Ça serait rageant. On est d'accord. Allez. Ah, on a bien pris de l'avance, là. Ça a écarté un peu plus. On a presque le droit à une petite chute, mais on ne va pas la prendre. On est là pour gagner. On va encore faire deux GP sans rewind. Là, au moins, ça va faire plaisir d'avoir un peu moins de rewind. Après, forcément, je suis devant. Donc, même si je chute, je ne suis pas tenté à faire un rewind. Je vais me dire, ah non, il va s'éloigner. Maintenant, je suis devant. Au pire, ça fait même un peu de bataille. J'ai même laissé Tom l'idée quelques tours pour voir un peu cette rage. Qui était, je le rappelle, pas si mauvaise que ça. Et voilà, on arrive tranquillement à l'arrivée. J'espère que cet nouvel épisode sur MXGP 2021 avec la carrière vous aura plu. Moi, ce fut un plaisir de faire cet épisode. Et on va aller prendre cette petite double victoire. Et donc, les 50 points. Et donc, le général avec 6 points d'avance sur Tom Vial. Et ça, ça fait plaisir. Et on aura officiellement la plaque rouge. Ce ne sera plus un bug du jeu. Ou alors, si je ne l'ai pas au prochain round, je ne comprendrai pas. Franchement, c'est une bonne question. Et du coup, voilà, 25 points. On les prend. Et 50 points. Et on marque 6 points sur Tom Vial. Et du coup, on a 3 points d'avance au général. Normalement, logiquement. C'est bien ça. 252 points pour le pilote français devant Tom Vial avec 249 points. Maxime Renaud qui revient bien avec 210 points. Qui marque 2 petits points de plus que Yago Gert. Si on fait le triplet, ça serait beau. Ça serait très beau de faire le triplet dans cette saison. Mais ça, vous le saurez dans les prochains épisodes. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Pour ne pas rater la suite. Et nous, on se donne rendez-vous demain à 16h. pour le round numéro 7 de ce MXGP 2021 sur la carrière MX2 au guidon de cette Yamaha YZF 250F. Et ça sera sur la piste de Lettonie. Et c'est Yago Gert qui nous refait un petit défi. Bah écoutez, demain, on sera sur un nouveau défi. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada